coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est ou pia un peu beaucoup passionnément le français pas à pas pour tous sixième séance la leçon d'aujourd'hui les sons alors vous voyez qu'il y en a six les accents on les avait déjà vu avec les voyelles enfin la voyelle e mais il y a des sons qui s'écrivent bien sûr des sons et et qui s'écrivent une fois à i une fois et une fois et c'est ce que nous allons voir tout de suite alors nous avons appris les lettres de l'alphabet les consoles et les voyelles nous avons appris des sons des syllabes maintenant les sons qui se ressemblent mais qui s'écrivent différemment alors bien sûr la lettre e qui est à la base des e accent comme nous le voyons ici écoutons les sons des mots velouté velouté un velouté c'est une soupe crémeuse douce et voilà velouté canapé canapé un canapé c'est un grand fauteuil ou trois personnes comme vous le voyez plus peuvent s'asseoir voilà fossé fossé un fossé c'est un trou qui est en dessous de du sol où nous marchons comme vous le voyez sur la vidéo les personnes sont là haut et il y a ce creux en bas attention de ne pas y tomber blessé blessé un blessé c'est quelqu'un qui s'est fait mal avec une lame quelconque par exemple ou en tombant il s'est frotté à des pierres ou à la terre donc un blessé clé clé une clé et ben une clé ça ouvre une porte ça c'est connu ici c'est la clé des rêves symboles liège liège du liège alors le liège c'est un matériau qui nous vient de l'écorce d'un arbre qui s'appelle le chêne liège fèves bon les fèves sont des légumes alors par moment elles sont vertes quand elles sont pas encore sèches et sinon une fois sèches elles ont un petit peu cette couleur rougeâtre ou marron arène arène les arènes alors sont des espaces si vous voulez circulaire dans lequel se déroulaient les combats des gladiateurs quand c'était l'empire romain aujourd'hui c'est un endroit surtout en espagne et dans d'autres endroits où on joue la corrida c'est à dire où il ya les taureaux avec personnes qui sont en train de s'amuser avec bon cuillère cuillère une cuillère donc c'est un ustensile qu'on utilise pour manger n'importe quel liquide alors ici c'est le miel ça peut être la soupe le lait etc cèdre cèdre un cèdre donc c'est un arbre famille des conifères donc c'est la famille des sapins tout le monde sait ce que c'est voilà grêle alors grêle une grêle c'est une sorte de précipitation comme comme la pluie mais en fait ce sont des billes de glace qui sont gelées comme ça moins grosses ou plus grosses et qui sont précipités donc lors d'une tempête la plupart du temps crêpes 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 une crêpe donc justement ici il ya des crêpes c'est une sorte de galette avec une pâte molle je crois que vous savez ce que c'est quand même fenêtre fenêtre une fenêtre une fenêtre donc elle est une ouverture si vous voulez dans un mur par lequel va nous arriver donc la lumière et puis l'air voilà pour aérer nos espaces maison mêle mêle il mêle ça veut dire qu'il mélange on mélange on peut dire donc le mot mêle forêt forêt une forêt c'est un ensemble d'arbres si vous voulez une agglomération d'arbres et justement des arbres peut-être haut peut-être gros peut-être etc donc il ya une quantité assez grande d'arbres donc comme vous l'avez vu nous avons cité le et 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 voilà donc on passe à maintenant pardon je lis les syllabes t fré plé val tré mille ray et nous allons dire les mots qui vont venir chaîne chaîne une chaîne donc vous voyez que la prononciation du mot chaîne contient le son et mais il s'écrit à y circonflexe chaîne donc si vous voulez ce sont des anneaux qui sont entrelacés comme ça l'un dans l'autre paire paire une paire je parle d'une paire quand il y a deux choses ou personnes qui vont se ressembler ou s'assembler alors on parle aussi une paire de chaussettes par exemple c'est à dire que j'ai la chaussette gauche et la chaussette droite ici ce sont des pigeons donc il y a une paire de pigeons palais palais un palais c'est une grande résidence d'un chef d'état par exemple elle est très spacieuse fraise fraise une fraise donc vous voyez ici c'est un fruit bien sûr mais vous entendez le son fraise ça veut dire c'est comme si c'était le circonflexe bon c'est a i dromadaire 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 un dromadaire c'est un animal qui bien sûr se trouve la plupart du temps dans le désert c'est un moyen de transport et vous voyez il a une bosse dans le dos alors bien sûr on a tendance à entendre le mot chameau mais chameau il comporte deux bosses et non pas un alors celui qui a une bosse ça s'appelle un dromadaire les les l et ben tout le monde sait ce que c'est que les comme disent les petits bébés le lolo fraîche fraîche comme vous le voyez ici cette pluie qui tombe si fine et qui rafraîchit les plantes donc on peut dire une pluie fraîche ou une journée fraîche voilà voilà laine 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 la laine c'est justement ce qui revêt le mouton et si vous voulez elle provient des poils d'animaux ici on a pris un mouton parce que c'est justement l'animal le plus connu pour donner la laine aile 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 une aile alors l'oiseau a des ailes une aile deux ailes voilà ça s'écrit a i balai balai un balai c'est justement cet instrument avec lequel on va ramasser ce qu'il y a par terre dans une pelle un balai maison 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 une maison donc au bord de l'eau c'est un habitat où toute une famille va être donc préserver de la chaleur du froid de la pluie etc c'est une belle maison paix paix une paix ou la paix vous voyez cette personne elle est là assise derrière la fenêtre elle regarde tranquillement elle a envie d'être en paix d'être tranquille si vous voulez bien semaine 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 une semaine c'est sept jours et les sept jours comme il est écrit ici lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche c'est les sept jours donc de la semaine voilà maître maître un maître ça peut être beaucoup de choses mais ici j'ai pris une image qui représente un professeur si vous voulez donc maître maîtresse mais bon ici c'est au masculin donc c'est un maître il est en train de montrer aux petits enfants de quoi il s'agit pour le cours d'aujourd'hui alors nous avons maintenant e i e i je lis les syllabes les vrais des prés des nés et je lis les mots comme tout à l'heure haleine haleine une haleine on entend le son et mais il est écrit e i et l'haleine c'est justement ce souffle qu'on fait sortir de notre bouche à chaque fois c'est l'haleine voilà pleine pleine une pleine lune c'est à dire la lune à 15 jours 14 15 jours elle est ronde bien ronde on appelle ça la pleine lune peine peine une peine ou de la peine c'est quand quelqu'un est triste et qu'il pleure il a un chagrin quelque chose qui ne va pas vous le voyez donc la petite fille est chagrinée elle pleure et sa maman l'embrasse et lui fait des caresses pour qu'elle se soulage un peu l'autre personne à l'arrière aussi est effondrée et donc c'est ça la peine veine veine une veine c'est une artère que nous avons dans enfin des artères dans le corps humain il y a donc la veine ici j'ai montré le coeur avec quelques veines mais tout le corps humain en comporte ou bien ce sont des veines sur les feuilles d'arbre sur les plantes c'est la même chose c'est elles sont transporteuses alors pour le coeur et le corps humain c'est du sang qui tourne comme ça sinon pour les plantes les veines et ben c'est l'eau qu'elles transportent et l'air etc Seine la Seine c'est justement un grand grand fleuve qui passe par Paris bien sûr d'autres villes aussi mais nous on va se contenter de ça Paris la capitale de la France et la Seine s'écrit S E I freine 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 il freine vous le voyez sur la vidéo le jeune homme sur la bicyclette arrive en voulant s'arrêter c'est ça il freine reine reine une reine tout le monde sait ce que c'est bien sûr mais quand même c'est la femme du roi et elle comporte enfin elle porte sur la tête une couronne baleine 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 une baleine vous le voyez sur la vidéo avec son petit ils sont là et donc la baleine voilà ça s'écrit aussi E I neige neige la neige vous avez donc de la neige qui est en train de tomber ici vous le voyez et neige comporte aussi le E en E I 16 16 le 16 le numéro 16 qui s'écrit 1 et 6 peut-être que nous verrons les numéros une autre fois on verra bien éveil éveil je suis endormi je me réveille comme vous le voyez ici sur la vidéo c'est un éveil ça c'est un éveil chérie la suite 8 c'est un éveil c'est une céréales que nous pouvons aussi cuisiner en faire du païn etc Donc, voilà. 13, 13. Le 13, justement, c'est un nombre aussi. 1 et 3, voilà. 13 avec EI. Beige, beige. Le beige, c'est un ensemble de couleurs, comme vous le voyez ici. Toutes ces couleurs-là sont dans les couleurs beige, les tons beige. E, T, maintenant. Je lis les syllabes. Sol, V, Ré, Lé, D, Fré, Mère. Je lis des mots. On va voir. Jouer, jouer. Le jouer. Alors, le jouer, bien sûr, tous les petits-enfants savent ce que c'est. On s'amuse. Pouler, pouler. Le poulet, sur ce gris, il y a des poulets qui sont en train de rôtir. Niam, niam, ça doit être bon. Fouer, fouer. Le fouer, c'est cet instrument avec lequel nous allons battre les ingrédients pour faire un gâteau ou des crêpes ou n'importe. Muer, muer. C'est, comme vous le voyez dans la vidéo, des gens qui ne peuvent pas parler et qui font des signes pour s'exprimer. Lasser, lasser. Unlasser ou délasser. C'est pour fermer les chaussures, les espadrilles. Puis, voilà. Voler, voler. Un voler. C'est des persiennes avec lesquelles je ferme pour faire de la nuit, de l'ombre. Voilà. C'est toujours avec une fenêtre. Rouer, rouer. Un rouer. C'est un instrument de tissage qui va faire des fils qu'on va tisser par la suite. Alors, cette vieille grand-mère est en train de montrer à sa petite-fille le rouer pour lui expliquer comment faire. G. G. Un G. Alors, un G d'eau, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui sort vite fait et à une certaine vitesse. Voilà. Vous l'avez sur la vidéo. Objet, objet, un objet ou des objets ici. Ça peut être n'importe quel objet possible. Voilà. M. Muler, muler. Un mulet. C'est justement, ça vient du mot mule. Eh bien, ce n'est ni un cheval ni un âne. C'est un mulet. N. 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 Avé. Un avé. C'est un légume qui par moment est blanc, comme vous le voyez. Par moment, il contient du violet, comme ça, du rose, un peu. Bon, du jaune même par moment. C'est un avé. Cornets, cornets, un cornet, l'été va se terminer, tout le monde a mangé de la glace et des cornets, vous savez ce que c'est Sachets, sachets, un sachet, des sachets, voilà donc des moyens de ranger quand on achète dans les grands magasins ou dans les petits magasins, ça ne fait rien d'essentiel C'est qu'on a des sachets, gilets, gilets, un gilet, c'est ici un gilet, voilà donc qu'on peut se mettre lors de travaux Mais il y a des gilets qu'on met avec des complets, etc, etc On se souvient pour le son et, tous les mots que nous avons appris aujourd'hui contiennent un son et qui s'écrit à chaque fois d'une façon différente Pour mieux vous rappeler de ce que vous avez entendu aujourd'hui, écrivez sur votre cahier tous les mots et tous les sons appris avec le son et Avec toutes les possibilités de l'écrire Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et avec un nouvel apprentissage D'ici là, amusez-vous bien Merci d'avoir regardé la vidéo